Je l'ai aimé plus que tout, plus que tout. Je ne savais pas qu'on aimait à ce point. Enfin, moi en tout cas, je croyais que je n'étais pas programmée pour aimer de cette façon. Les déclarations, les enseignements, les ravages de la passion, c'était bon pour les autres, tout ça. D'ailleurs, le seul mot de passion me faisait ricaner. La passion, la passion, je m'étais ça entre hypnose et superstitionnement. C'était presque un gros mot dans ma bouche. Et puis ça m'est tombé dessus au moment où je m'y attendais longuement. J'ai aimé une femme. Je suis tombée amoureuse comme on apprape une maladie. Sans le vouloir, sans y croire. Contre mon gré et sans pouvoir me défendre. Et puis, je l'ai perdue de la même manière. Moi, je trouve pour moi bien ensemble. J'aime être avec toi parce que je ne m'ennuie jamais. Même quand on ne se parle pas, même quand on ne se touche pas, même quand on n'est pas dans la même pièce, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie jamais. Je crois que c'est parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes pensées. Tu peux comprendre ça ? Tout ce que je vois de toi et tout ce que je ne vois pas, je l'aime. Pourtant, je connais tes défauts, mais justement, j'ai l'impression que tes défauts vont bien avec mes qualités. Nous n'avons pas peur des mêmes choses. Même nos démons vont bien ensemble. Toi, tu vaux mieux que ce que tu montres. C'est le contraire. Moi, j'ai besoin de ton regard. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égoût sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se torrent sur des montagnes de feu en anglais. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on l'aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert. Je me suis trompé quelques fois. Mais j'ai aimé. » Depuis que je côtoie quotidiennement la mort, tout me semble absurde. Tout me paraît, en dehors de la vie. Nous nous aimons, toi et moi. Nous le savons depuis un temps. Plus rien ne devrait nous séparer. Ni ma recherche, ni tes photos, ni mes pierres, ni tes images. Notre amour est fort, tenace, solide. Le reste est précaire. Quoi qu'il ait pu se passer, ne restons plus émaniers de l'autre. Je nous vois, au bout de tous nos chemins, nous tenons encore par amie. Je t'attendrai dans une semaine. Ce sera dimanche, à midi. Je serai assise sur le mur et, à l'angle du vent, comme à notre premier rendez-vous d'adolescent. Tu seras là, à l'heure. Je te connais. Je t'apercevrai de loin. Mon cœur battra au rythme du tien. Tout le reste s'effacera. Je te tiendrai dans mes bras. Je te garderai pour toujours. Waouh ! C'est le seul mot que j'ai en tête, depuis que nous sommes dans le Yellow Cave, le taxi jaune qui nous produit à Central Park. Nous y avons rendez-vous au zoo, avec l'avis des mamans, et ceci. Je me dévisse la tête, pour apercevoir le sommet des buildings. Arrête de bouger, me demande Lisa, dont le temps arrive à me regard d'acres. Il faut dire que le chauffeur conduisait très vite, et qu'elle a un peu amusé de Donald ce matin. Notre premier petit déjeuner 100% américain a été inoubliable. Lou, Luna et moi avons découvert le bonheur absolu, avec des baguettes fourrées aussi roteirables. Savez-vous que Central Park est en forme de quelques 3 millions de vins de carré ? 500 000 armes y ont été plantées par l'homme dès 1857. L'un second qui s'est enterré du guide et une étude à la perfection. Et qui c'était ? L'homme qui a planté tous ses âmes ? Questionne-nous, qui est la seule à écouter ? Lisa a un pas de sourire. Heureusement, son calmeur s'achève, puisque le taxi nous dépose sur Columbus Avenue. On est enfin le pied dans Manhattan, un quartier en plein centre de New York. On est tout de suite assaillis par des brouilles indescriptibles. Voiture qui freine, klaxon, sirene, ici, le sénat n'existe pas. Les trottoirs sont extra-larges et les bains sont marrant d'un pas rapide, comme s'ils avaient un train à prendre. On se jette dans le flot et maman sent pas fermement dans la main de l'homme-là. Avant de partir ce matin, j'ai réussi à jeter un coup d'œil sur le plan que papa n'équipe pas, vu son sens catastrophique de l'orientation. Andrable-le-beurre habite sur l'Exington Avenue, à deux pas de son repas. Le garçon du district 1 meurt apprend de pouvoir récupérer son arme. Ma flèche lui transperce le coup. Il tombe à genoux et l'arrache, ce qui réduit de moitié le peu de temps qu'il lui reste. Il se noie dans son propre sang. J'ai déjà encroché une nouvelle flèche et je braque mon arc, à droite, à gauche, tout en criant un roux. Il y en a d'autres, il y en a d'autres ! Elle doit me répéter non plusieurs fois pour que je l'entende. Elle s'est roulée sur le flanc, recroquevillée sur les pieux. Je repousse le corps du garçon loin d'elle et sors mon couteau afin de la libérer. Un seul regard me suffit pour comprendre que sa blessure dépasse largement mes co-reconnaissances en médecine. Celle de n'importe qui, probablement. La pointe disparaît dans son ventre jusqu'à la hampe. Je m'accroupis devant elle en fixant l'arme avec impuissance. Inutile de chercher des paroles de réconfort, de lui raconter qu'elle va s'en sortir. Elle n'est pas stupide. Elle me tend ma main et je m'y cramponne comme à une bouée de sauvetage. Comme si c'était moi qui étais en train de mourir et non pas moi. Tu as détruit les provisions ? Me demandait-elle dans un souffle. Il n'en reste pas une miette, je réponds. Il faut que tu gagnes. Compte sur moi, je vais gagner, pour nous deux. Un coup de canon me fait lever la tête. Il est sans doute pour le garçon du district 1. Ne me laisse pas. Roux me serre la main de toutes ses forces. Bien sûr que non, je reste là, dis-je. Je me rapproche encore et pose sa tête sur mes genoux. Je ramène délicatement ses mèches noires et épaisses derrière son oreille. Chante-moi quelque chose, me demande-t-elle d'une voix presque inaudible. Chantez, me dis-je. Chantez quoi ? Je connais bien quelques chansons. Croyez-le ou non, on chantait chez nous autrefois. Et je n'étais pas la dernière. Mon père m'entraînait avec sa voix splendide. Mais je ne chante pratiquement plus depuis qu'il est mort. Sauf qu'en prime, il est très malade. Dans ces cas-là, je lui fredonne des airs qu'elle aimait étant bébé. Chantez, j'ai les larmes aux yeux, la gorge nouée, la voix enrouée par la fumée et la fatigue. J'attendis, on ne répondit pas, on ne répondit pas à la porte. Je sauvais nos boulots, j'attendis encore. Rien. Je peur, je couruis à la demeure suivante. Et vingt fois de suite, je fais résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s'éveilla pas. Et j'allais plus loin, tirant de toutes mes forces, les anneaux ou les boutons, portant de mes pieds, de ma cale et de mes mains, les portes obstinées en close. Et tout à coup, je m'aperçus que j'arrivais au Hale. Les Hales étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une boîte de légumes ou de fleurs. Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit. Horrible, que se passait-il ? Oh, mon Dieu, que se passait-il ? Je repartis. Mais l'heure, l'heure, qui me dirait l'heure ? Aucune horloge ne sauvait dans le clocher ou dans les monuments. Je pensais. Je vais ouvrir le verre de ma montre et taper l'aiguille avec mes doigts. Je tirais ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville. Pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air. Rien, plus rien. Plus même le rôlement m'attendu fièvre. Plus rien. J'étais au guet et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La scène coulait-elle encore ? Je voulais savoir. Je trouvais l'escalier. Je descendis. Je n'entendais pas le courant brionner sous les arches du pôle. Des marches encore. Puis du sable. De la vase. Puis de l'eau. J'ai trempé mon bras. Elle coulait. Elle coulait. Froide, froide, froide. Presque gelée. Presque tarie. Presque morte. Et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de me lever. Et que j'allais mourir là. Moi aussi. De faim. De fatigue. Et de froid. Globax, Bitbang et moi, on était penchés sur une pauvre petite grenouille tout trombottante qu'on avait appelée Globax. Elle s'attendait au pire et ça nous arrachait le cœur. En la trappant par-dessous les bras, je pris ma voix d'outre-espace. Comme si c'était elle qui parlait. Je suis Globax, maître de la galaxie Amphiguaure. Je me suis tournée vers Bitbang et je lui ai passé ma commande avec la même voix exactement. Sacréfiez-moi sur le champ, je vous ai dit que vous aurez affairement. Voilà un mouchax. Vélu doctère, ô grand maître. Avec Bitbang, on l'entend tout de suite dans le jeu. Il a plongé une pince à épilée droit dans le bocal à la mouche et en a choisi une bien gigolante. Ses yeux lançaient l'éclair d'arrière ses lunettes. Je l'ai entendu m'envoyer. Magnifique spécime, Métasyrpus americanus. Comme ils m'ont appris. Casse-croûte, la couple Horace. Et il a attrapé la mouche entre deux doigts avant de la suspendre au-dessus de ses lunettes. Il n'avait quand même pas la vallée. Je savais qu'il craquait quand on est en vue de sa la vie sur l'eau là, mais là... Horace nous a regardés quelques instants. Sa bouche toujours grande ouverte. Le suspens était intonable. Mais il a fini par tendre la mouche à Globax en disant, Casse-croûte pour Globax, naturellement. Notre brunouille a télescopé sa lampe. Mais la mouche a été plus rapide. Elle a échappé à Horace et s'est envolé en zigzag. On l'a suivi des yeux et on l'a vu se poser direct sur le nœud de Dissecator. « Non, tu n'es prouette ! » a tourné celle-ci. « Qu'est-ce que... » J'ai pas éveillé quelques excuses. Dissecator, enfin, Madame Vendeliev, c'est notre mouche. Elle s'est échappée parce que... Globax ne m'a pas laissé finir. D'un coup, elle a foncé vers notre prof et est venue se percher sur son épaule. Là, d'un coup d'un diabolique, elle a capturé la mouche juste sur la pente de son nez. Elle était moyennement ravie, la prof. Elle s'est mise à moucher, comme chaque fois qu'elle a été énervée, et a brutalement mis fort en expérience. « Ça suffit pour aujourd'hui, » c'est à l'étrangler. « C'est à l'étranglement... »